podcast livre comment t'audire de melissa belvin présentation du roman le titre en eau du roman est comment t'audire il a été publié en france en 2021 il fait 316 pages il a été publié chez city éditions je lui ai mis la note de 10 scientifiques et le conseil à tout le monde quatrième de couverture arthur neil est un auteur anglais de romans à succès plutôt introverti il passe le plus clair de son temps plongé dans la rédaction de ses manuscrits et auprès de son meilleur ami fit un amoureux de la vie à l'humour détonnant au détour d'une sainte dédicace à genève arthur croise le regard démuni qui le trouble profondément déboussolé il observe la jeune famille paraître dans la foule sans parvenir à la retenir malgré la fugacité de l'instant son souvenir s'inscrit de manière indélébile dans ses pensées de retour au manque de terre arthur réalise qu'il est plus à l'aise entre les pages de son imaginaire que dans la vie réelle et sombre peu à peu dans la mélancolie encouragé par fil arthur va pourtant tenter de retrouver émilie qu'il espère être la réponse à son vagalane prisés par leurs patients respectifs émilie et arthur font alors tenter de penser leurs blessures en tropant leur peine contre des joies avec comment te dire melissa belvin signe un opus qui fait la part belle aux secondes chances de celle que nous vivrons tous un jour c'est un véritable coup de coeur quand l'autrice a annoncé la sortie de ce nouveau roman je me suis empressé de le précommandant le résumé étant long je n'en parlerai pas plus les personnages sont extrêmement attachants arthur est un auteur à succès il est mélancolique et a eu une vie difficile il est assez timide philippe est le meilleur ami d'arthur il a beaucoup d'autodérision lui non plus n'a pas eu une enfance facile il a un grand père émilie avec un y est une jeune floriste d'amnecy qui est une grande fan de notre héros elle dit elle-même que les livres lui ont sauvé la vie je me suis beaucoup attaché à elle les autres protagonistes sont importants au sein de l'intrigue l'écriture de l'autrice est très agréable et poignante le roman m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises l'intrigue alterne le présent et une relation épistolaire entre les parents d'arthur la ville de foxton qui se trouve dans le kent au royaume-uni est très présente il s'agisse de la ville où melissa belvin a élu domicile avec sa petite famille on sent qu'elle est très chère à ses yeux on ne peut absolument pas s'attendre à la fin qui est très poignante en brest une magnifique lecture extrait du livre même les violents orages laissent place au roule-nouveau et à la lumière les conflits de ce roman les pavonnages l'écriture l'intrigue et la fin les poignettes de ce roman il y en a que voilà c'est tout pour ce podcast j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur youtube à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast ciao ciao